Bonjour à tous, l'histoire de ce soir s'intitule Les pierres précieuses de l'arc-en-ciel Cette histoire, écrite et réalisée par le Monde des Enfants, va bientôt débuter Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires Nous te remercions par avance Allez, c'est parti Dans un paisible village, au bord de la forêt vivait une joyeuse bande d'amis Félix, un chat malicieux au pelage doux comme la soie Ira, une petite maison aux ailes chatoyant Perlin, un lapin espiègle aux grandes oreilles rebondissantes Et Maya, une tortue sage et lente mais toujours pleine de sagesse Un matin, alors que le soleil peignait l'horizon de ses teintes pastelles Un murmure d'inquiétude se répandit dans le village Les habitants s'étonnaient en regardant le ciel L'arc-en-ciel avait perdu toute sa splendeur Ses couleurs vives semblaient s'être évanouies Ne laissant derrière elle qu'une triste nuance grise Félix, curieux comme toujours s'approcha de Ira et Perlin qui observaient le spectacle avec perplexité Qu'est-ce que se passe-t-il ? Miaula Félix, les yeux brillants d'intérêt Ira secoua sa petite tête emplumée Regarde l'arc-en-ciel, Félix Il a perdu ses pierres précieuses Perlin au chat vigoureusement ses grandes oreilles C'est vrai ! Sans ces pierres, l'arc-en-ciel perd tout son éclat et sa magie Félix plissa les yeux Réfléchissant à cette nouvelle Alors, il faut les retrouver S'exclama-t-il avec enthousiasme Je suis sûre que si nous unissons nos forces nous pourrons résoudre ce mystère et ramener la couleur dans notre village Et ainsi commença la quête des pierres précieuses de l'arc-en-ciel Une aventure pleine de surprises et d'amitiés où chaque pas nous rapprochait un peu plus de la magie de l'arc-en-ciel Les amis décidèrent de se mettre en route des loupes Tandis que les premiers rayons du soleil caressaient doucement la verdure de la forêt Félix, Ira, Perlin et Maya rassemblèrent leur courage et leur détermination pour entreprendre leur quête Alors qu'il marchait sur le sentier sinueux de la forêt Perlin sauta joyeusement autour de ses amis ses grandes oreilles rebondissant avec chaque saut « Quelle aventure excitante ! » s'exclama-t-il, un sourire espiait avec l'illuminant son visage Ira, perché sur une branche basse chanta une mélodie douce pour les encourager « Nous trouverons les pierres précieuses ça je le sais, ça je ne sais » gazouilla-t-elle avec optimisme Félix, avançant avec agileté regarda ses amis avec détermination « Rien ne peut nous arrêter tant que nous sommes ensemble » miaula-t-il, la queue se balançant de gauche à droite Maya, suivant à son rythme tranquille sourit sereinement « L'important, c'est que nous soyons unis dans notre quête ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis » déclara-t-elle d'une voix sage Alors qu'ils continuaient leur voyage ils rencontrèrent des animaux de la forêt qui leur souhaitèrent bonne chance et leur offrirent des conseils précieux Ils traversèrent des rivières étincelantes et des clairières enchantées toujours en gardant leur objectif en vue Malgré les obstacles sur leur chemin leur amitié et leur détermination ne faiblirent jamais Car dans le cœur de chacun d'eux brûlait la flamme de l'aventure et de l'espoir les guidant toujours plus près des pierres précieuses de l'arc-en-ciel Alors que nos amis poursuivaient leur quête ils rencontrèrent des créatures étranges et merveilleuses qui peuplaient la forêt enchantée Perlin, toujours avide de nouvelles expériences s'approcha d'un dragon majestueux ses yeux pétillants d'excitation « Oh là là ! Regardez ce gros lézard avec des ailes ! » s'écria-t-il, sautillant autour du dragon Le dragon, surpris par l'approche espiègle de Perlin étira ses grandes ailes et lança un souffle de feu « Je ne suis pas ensemble lézard, jeune lapin Je suis un dragon fier et noble gardien des trésors cachés de la forêt » Félix, toujours aussi rusé, s'approcha avec prudence « Nous sommes désolés de vous avoir offensé, noble dragon Nous sommes en quête des pierres précieuses de l'arc-en-ciel Aurez-vous des indices sur leur emplacement ? » Le dragon, touché par la politesse de Félix baissa la tête avec réflexion « Les pierres précieuses de l'arc-en-ciel sont des trésors précieux symbole de l'harmonie dans le monde Vous trouverez la première pierre au cœur de la clairière enchantée gardée par la licorne timide » Ira, fasciné par cette nouvelle rencontre gazouilla avec douceur « Merci cher dragon pour vos paroles sages Nous continuerons notre quête avec courage et détermination » Ainsi, nos amis reprirent leur route déterminés à affronter tous les défis sur leur chemin car ils savaient que chaque rencontre les rapprochait un peu plus de leur objectif restaurer la magie de l'arc-en-ciel Après avoir écouté les sages conseils du dragon nos amis se dirigèrent vers la clairière enchantée où la première pierre précieuse de l'arc-en-ciel les attendait gardée par une licorne timide Arrivés à la clairière ils furent accueillis par un silence paisible seulement interrompus par le doux murmure du vent dans les arbres Perlin, toujours le plus enjoué du groupe s'avança avec enthousiasme « Bonjour les cornes mystérieuses ! Nous sommes des amis en quête des pierres précieuses de l'arc-en-ciel Pouvez-vous nous aider à trouver les premières pierres ? » demanda-t-il avec un large sourire La licorne se cachant timidement derrière les arbres répondit d'une voix douce « Je suis désolée mais je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider je suis trop timide pour affronter le monde extérieur Félix, le plus rusé du groupe s'approcha avec précaution « Ne t'en fais pas, chère licorne nous sommes là pour t'apporter notre soutien ensemble, nous pouvons surmonter toutes les difficultés » Ira, toujours pleine de douceur chanta une mélodie apaisante pour réconforter la licorne Tu n'as pas besoin d'un Voir peur, ma chère amie Nous sommes là pour t'accompagner Et de protéger Touchée par la gentillesse et la compassion de ses nouveaux amis La licorne sortit de sa cachette et les conduisit vers la première pierre précieuse brillant d'une lueur magique au cœur de la clairière Nos amis avaient surmonté un nouveau défi grâce à leur amitié et à leur solidarité se rapprochant un peu plus de la restauration de l'arc-en-ciel Après avoir récupéré la première pierre précieuse de l'arc-en-ciel grâce à l'aide de la licorne timide nos amis se préparèrent pour la confrontation finale avec le méchant sorcier qui avait volé les pierres Ensemble, ils se dirigeèrent vers le sombre château où résidait le sorcier Déterminés à récupérer les pierres et à restaurer la couleur dans le monde Alors qu'ils s'approchaient du château une brume épaisse les entourait rendant difficile leur progression Perlin, toujours optimiste essaya de trouver un moyen de les aider à avancer « Vais bien, je suppose qu'il n'y a qu'une seule chose à faire dans cette situation avancez avec bravoure et confiance » déclara-t-il avec un clin d'œil à ses amis Félix, le plus rusé du groupe, acquiesça « Exactement, Perlin, nous devons rester unis et ne pas laisser la peur nous arrêter » Ira, toujours pleine de douceur, ajouta « Et n'oublions pas que nous avons les uns les autres Ensemble, nous sommes invincibles » Enfin, Maya, la sage tortue parla d'une voix calme mais déterminée « Nous avons surmonté tant d'obstacles jusqu'à présent Je suis convaincue que nous pouvons vaincre le sorcier ensemble » Ainsi encouragés, nos amis avancèrent courageusement à travers la brume prêts à affronter le sorcier et à restaurer la magie de l'arc-en-ciel Ils savaient qu'avec leur amitié et leur détermination rien ne pouvait les arrêter Après une longue et périlleuse bataille nos amis réussirent à vaincre le méchant sorcier et à récupérer toutes les pierres précieuses de l'arc-en-ciel Le sorcier, confronté à l'harmonie et à l'unité de nos amis se rendit compte de la puissance de l'amitié et de la diversité et face à cela, il perdit De retour au village, les habitants les accueilliront héros admirant le courage et la détermination de nos amis Félix, Ira, Perlin et Maya se tenaient côte à côte leur cœur gonflé de fierté et de bonheur Nous avons réussi grâce à notre amitié et à notre soutien mutuel Déclara Félix, le regard brillant d'émotion Oui, et nous avons montré au monde qu'avec l'harmonie et la diversité nous pouvons surmonter tous les défis Ajouta Ira ses plumes chatoyantes d'excitation Perlin, toujours le plus enjoué du groupe sauta joyeusement Faites une aventure incroyable et nous avons ramené la couleur dans notre village Maya, la sage tortue, souris sereine Nous avons appris une leçon précieuse que la vraie richesse réside dans notre amitié et notre solidarité Si nous avions été seuls nous n'aurions jamais récupéré les pierres précieuses Ainsi, nos amis continuèrent à célébrer la diversité et à promouvoir l'harmonie dans le monde Sachant que c'était ainsi qu'ils pouvaient véritablement apporter la magie et la joie à leur communauté Ensemble, ils vécurent heureux Vécurent de nombreuses autres aventures Unis pour toujours Dans l'amitié et la solidarité L'histoire est à présent terminée les enfants Je vous dis à bientôt Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada